Les scientifiques ont à peine le temps d'y réfléchir, qu'une nouvelle attaque se produit. C'est une splendide matinée de plongée qui se termine en tragédie. Alistair Radon, 28 ans, a eu le pied arraché par un requin. Et son ami de 22 ans, Danny Maggs, souffre de plusieurs morsures à la jambe. Je me rendais à une réunion en ville quand j'ai reçu le message qu'il y avait eu un nouvel incident. Quand on a appris où ça s'était passé, c'était à deux pas de Siddharba. On s'est tout de suite demandé si c'était un de nos requins. Les deux victimes font de la plongée au tuba quand ils sont attaqués. Ils chahutent dans l'eau et le mouvement attire l'attention d'un requin. « C'est parti ! Un des hommes a été mordu en premier et on pense que le requin s'est éloigné avant de revenir s'attaquer au second. Un ami qui travaillait ce jour-là dans l'archipel nous a dit qu'il y avait beaucoup de petits poissons en surface à ce moment-là et beaucoup d'oiseaux qui pêchaient, une activité biologique intense donc. Les deux hommes chahutaient, jouaient à se faire couler, ils faisaient beaucoup de remous tout près de l'endroit où se trouvait une grosse concentration de poissons. Apparemment, il y avait aussi un bateau où des gens pêchaient pas loin des plongeurs. Ajoutez à ça un manque de visibilité dans l'eau et vous avez tous les ingrédients pour un désastre.